Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du quart. C'est le temps donc de notre journal complète en langue française et que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie d'Iman Al-Aqad. Iman, bonsoir. Bonsoir Rahani, bonsoir mesdames et messieurs. Commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah ici examine les développements du programme de réformes économiques avec la directrice du Fonds monétaire international. 20 Palestiniens ont été tués lors des raids menés par les forces de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza. Deux Libanais ont été tués dans des raids de l'occupation israélienne sur les villages du sud du Liban. Donc l'information en détail, et à l'une de l'actualité, c'est le président, qui a reçu aujourd'hui Christalina Georgiva, directrice générale du Fonds monétaire international AFAMI, et l'importante délégation de l'accompagnon. La rencontre a principalement porté sur le développement du programme de la réforme économique en Égypte, mis en vigueur en coopération avec l'AFAMI. Le président a dit que l'Égypte a espéré à poursuivre sa coopération avec l'AFAMI au cours de la prochaine période et d'achever ce qu'elle a déjà accompli afin de renforcer la conjoncture économique et baisser le taux d'inflation. Le président Sissi a d'autre part souligné la nécessité de prendre en compte les changements à l'ampleur des défis auxquels est confronté l'Égypte récemment à cause des crises régionales et internationales qui ont énormément affecté les revenus de l'État et les ressources en dollars. Le président Antel Fattar Sissi a d'autre part affirmé que la priorité de l'État était de soulager les fardeaux imposés sur les citoyens en luttant contre l'inflation et la hausse des prix tout en œuvrant à attirer les investissements, à autonomiser le secteur privé. De son côté, la directrice générale du AFAMI a loué les efforts que déploie l'Égypte récemment ainsi que son programme de réforme économique à la tête duquel sont classées les catégories les plus démunies. Mme Géorgie va également louer le progrès enregistré par les indices de l'économie globale malgré les énormes défis sans précédent. Lors d'une conférence de presse avec la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que la quatrième révision du programme de l'Égypte avec le FMI commencera le 5 novembre, précisant que l'équipe du Fonds doit commencer son travail avec la Banque centrale et les ministères concernés. De son côté, la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva a déclaré qu'elle comprenait bien l'ampleur des défis auxquels est confrontée l'Égypte dans un contexte de crise régionale internationale. Mme Georgieva a ainsi affirmé que le fonds va lever de 3 milliards de dollars à 8 milliards, la valeur du prêt qu'il présentera à l'Égypte vu les difficultés secouant la région. Avant la conférence de presse, le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, de nombre de dossiers de coopération bilatérale au cours de la prochaine période, une coopération qui vise à stabiliser la conjoncture économique et avaisser les taux de l'inflation en Égypte. L'agence de notation Fitch avait relevé vendredi la note de la dette à long terme de l'Égypte à baie contre moins baie auparavant avec une perspective stable saluant plusieurs améliorations macroéconomiques en Égypte. Selon l'agence de notation de finances extérieures de l'Égypte, ont été soutenus par plusieurs programmes et investissements dans ceux du FMI. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Abdel-Naghi d'Assaqra, inspectait le système de l'entraînement combat de l'une des formations de la deuxième armée de campagne pour vérifier l'avancement et les bons déroulements de l'entraînement des combattants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier accordé par le commandement général des forces armées au suivi sur le terrain de la formation des unités des forces armées. Une source bien informée a indiqué que l'Égypte poursuit ses efforts de médiation entre Palestiniens et Israéliens afin de restaurer la calmie dans la bande de Gaza et d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires au secteur. D'autre part, un responsable de sécurité a souligné que Hamas refuse la division des négociations de crainte que le côté israélien reprenne ses frappes une fois que les otages sont libérés. La même source a annoncé le lancement au cœur des réunions de Fathah et de Hamas sur le dossier de la bande de Gaza, ajoutant que les deux mouvements palestiniens ont fait preuve de souplesse et de positivité en ce qui concerne la création de la commission chargée de la gestion des affaires du secteur. Le responsable sécuritaire a d'autre part affirmé que l'Égypte déploie des efforts intensifs pour faire reprendre les négociations suspendues depuis juillet dernier, soulignant que la communauté internationale soutient les efforts égyptiens en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été tué dans l'explosion d'une grenade à main dans le nord de la bande de Gaza. L'armée de l'occupation a ajouté que la police militaire avait ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident. Selon les autorités locales, le soldat était originaire de la colonie ditsar-ansi-jordanais. Cela survient au lendemain de l'assassinat de trois membres de l'armée de l'occupation de la bande de Gaza, portant à 780 le nombre total de soldats tués à Gaza depuis octobre 2023. Passons donc au Liban, où deux Libanais avaient été tués dans des raids de l'occupation israélienne sur les villages du sud du Liban, au moment où, avec la diffusion de l'armée de l'occupation israélienne, aujourd'hui d'un nouvel appel à la population pour évacuer certaines zones de la région de Baalbek dans l'est du Liban, avertissant ainsi de frappes contre le Hezbollah. Elle a également appelé à évacuer le village de Doris, situé à quelques kilomètres au sud de la ville millénaire, qui compte un ensemble de temples romains classés au Patrimat mondial de l'UNESCO. Ce matin, l'armée de l'occupation israélienne a fait état de plusieurs projectiles tirés depuis le Liban vers le territoire d'Israël. Elle a ajouté que certains avaient été interceptés, d'autres se sont écrasés dans la nature. Le mouvement de Hezbollah, de son côté, revendiquait hier des salves de roquettes sur plusieurs cibles, dont le nord d'Israël, une base militaire près de Tel Aviv. Citons que plus de 1900 personnes avaient été tuées au Liban depuis le 23 septembre, selon un des comptes basés sur les données du ministère libanais de la Santé. Le premier ministre libanais par intérim, Naguib Mikati, a annoncé qu'il suivait le cas de l'enlèvement du citoyen libanais Ahmed Amhaz de la région de Batroun, au nord du Liban, demandant au ministre des Affaires étrangères de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard. Mikati a souligné qu'il a pris contact avec le général Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise et les dirigeants de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui ont confirmé qu'elle menait les enquêtes nécessaires sur cette affaire. Mikati a également souligné la nécessité d'accélérer les enquêtes pour découvrir les circonstances de cette affaire et mettre les choses en perspective. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a juré hier de riposter de manière cinglante à toute attaque des États-Unis et d'Israël. Israël a annoncé avoir capturé un agent de haut rang du Hezbollah lors d'une opération d'une unité d'élite au Liban. Un commentaire. Les ennemis, tant les États-Unis que le régime sioniste, Israël, doivent savoir qu'ils recevront certainement une réponse cinglante à leur action contre l'Iran et le front de la résistance. C'est ce qu'a averti à Téhéran le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, dont le pays est engagé ces derniers mois dans un cycle d'attaques et de ripostes avec Israël. Un responsable militaire israélien s'exprimait sous le couvert de l'anonymat, a annoncé qu'une unité d'élite, la marine israélienne, avait capturé un agent de haut rang du Hezbollah lors d'une opération inédite à Batroun, au nord de Beyrouth. Une source militaire au Liban a fait état de l'enlèvement d'un civil. L'homme dont le nom n'a pas été rendu public est considéré comme un expert dans son domaine, selon le responsable israélien. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes au Liban, dont une sur la banlieue sud de Beyrouth, un fièvre du Hezbollah, qui a fait un mort selon le ministère de la Santé libanais. Le mouvement libanais a de son côté revendiqué des salles de roquettes sur plusieurs cibles dans le nord d'Israël et une base militaire près de Tel Aviv. Au moins 19 personnes ont été blessées à Tira, au centre, par la chute d'un projectile sur un immeuble. C'est ce qu'ont indiqué les autorités israéliennes en faisant état de l'interception de plusieurs roquettes. Au moins 1930 personnes ont été tuées depuis le 23 septembre au Liban, selon un décompte basé sur des données officielles. Le commandement central des forces armées des États-Unis au Moyen-Orient a annoncé que des bombardiers stratégiques B-52 de la base mino de l'armée de l'air américaine sont arrivés au Moyen-Orient. La veille, le Pentagone avait annoncé deux prochains déploiements militaires dans la région à l'horizont des prochains mois en vue de la défense israélienne en guise d'avertissement à Téhéran. Le Pentagone a également averti que s'il ira en profit de ce moment pour prendre le possible personnel ou les intérêts américains dans la région, les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour défendre. La Corée du Sud et le Japon et les États-Unis ont procédé aujourd'hui à des exercices aériens conjoints avec un bombardier stratégique américain. En fait, c'est ce qu'a annoncé l'armée sud-coréenne après le plus long tir de missiles effectués par Pyongyang. Tout de suite, les détails. Des exercices aériens conjoints entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis se tiennent trois jours juste après le lancement par Pyongyang de l'un de ses missiles balistiques intercontinentaux ICBM à Propergol Solide, l'un des plus puissants et les plus avancés de son arsenal, capables selon les experts d'atteindre les cibles aux États-Unis. Le bombardier américain B-1B pouvant transporter des charges nucléaires, des avions de chasse sud-coréens F-15, K et F-16 ainsi que des avions japonais F-2 ont été mobilisés pour les exercices, c'est ce qu'a déclaré l'armée. L'état-major interarmé de la Corée du Sud a déclaré dans un communiqué que l'exercice démontre l'engagement de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud en faveur d'une dissuasion élargie intégrée en réponse aux menaces nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord. L'armée a ajouté que pendant les manœuvres, les avions sud-coréens et japonais ont escorté le bombardier stratégique américain jusqu'à un endroit désigné au sud de la péninsule coréenne, démontrant une forte capacité à frapper rapidement et avec précision des cibles. Il s'agit du quatrième déploiement cette année d'un bombardier nucléaire au-dessus de la péninsule coréenne, c'est ce qu'a indiqué l'armée, et le deuxième dans le cadre d'un exercice aérien trilatéral visant à contrer les menaces militaires de Pyongyang. Le dernier ICBM, lancé pas de Corée du Nord, aurait volé plus haut et plus loin que tous les missiles précédents, selon Pyongyang et les forces armées de Séoul et de Tokyo qui l'ont suivi en temps réel. Kamala Harris et Donald Trump jettent aujourd'hui leur dernière force dans une fin de campagne présidentielle américaine anxiogène pour les États-Unis et le reste du monde. En fait, les deux candidats se sont livrés hier une dernière passe d'armes en se présentant tous les deux en sauveur des États-Unis à trois jours d'une présidentielle qui tient le pays, mais aussi le monde entier en haleine. Les détails tout de suite. La vice-présidente démocrate Kamala Harris, qui pourrait devenir la première femme présidente américaine, a appelé à tourner la page d'une décennie parfois chaotique avec l'ancien président républicain de 78 ans, Donald Trump, lequel a encore qualifié cette magistrate californienne de 60 ans de stupide. Alors que les adversaires labourent depuis des semaines, les sept États pivots qui devraient décider du résultat final, leurs avions se sont à croiser même samedi sur le tarmac de l'aéroport de Charlotte en Caroline du Nord. En meeting dans cet état-clé du sud-est du pays, M. Trump a renouvelé ses attaques contre Kamala Harris, dont une éventuelle présidence à partir du 20 janvier déclencherait une dépression du genre de 1929. Le dirigeant à la rhétorique d'extrême droite a encore promis de laisser l'Amérique aux Américains, d'autant que le résultat risque d'être extrêmement serré et que le camp républicain a déjà lancé des allégations de fraude. La démocrate s'affiche, elle, en rassembleuse présidente pour tous les Américains d'un géant multiculturel de 347 millions d'habitants qui s'est construit grâce à des vagues d'immigration. Alors que des sondages nationaux donnent les deux à égalité, un sondage local dans le petit état de l'Aïwa, fief républicain, estime samedi soir que Kamala Harris devancerait Donald Trump de trois points. Mais le myriardaire néurqué de l'immobilier qui pourrait réussir un retour gagnant à la Maison-Blanche, malgré des condamnations et des inculpations aux pénales et aux civils, s'est montré confiant. Le 5 novembre sera le jour le plus important de l'histoire américaine. Fin de citation. Donc avec ce dernier reportage sur la présidentielle aux Etats-Unis, nous devons clôturer cette édition de notre journal en campagne en française. Au revoir. Sous-titrage ST' 501